L'ex-première dame est loin de Nicolas Sarkozy, et elle le fait savoir en arborant un t-shirt particulièrement original, auquel s'ajoute un message touchant à l'attention de l'ancien président de la République. Quand un être vous manque. En 2007, lors d'un dîner organisé par leur ami commun Jacques Seguéla, Carla Bruny rencontre Nicolas Sarkozy. Entre l'ex-mannequin devenu chanteuse et l'homme politique qui n'est pas encore président de la République, si y est-il un véritable coup de foudre qui s'opère. Depuis, le duo ne se quitte plus, notamment lorsque le second débarque à l'Elysée. L'interprète de Quelqu'un m'a dit obtient alors le statut de première dame, qu'elle va choyer jusqu'à son départ du palais présidentiel, en 2012. Nicolas Sarkozy manque à Carla Bruny, se crie du cœur sur les réseaux sociaux un mois et demi après les tristes funérailles de Pâle Sarkozy, le père de Nicolas Sarkozy, Carla Bruny se change les idées. Mais loin de son homme, elle ne peut s'empêcher de broyer du noir. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse poste amusée une photo d'elle portant un t-shirt pour le moins surprenant, et sur lequel il est simplement marqué Nicolas revient. Pour étayer son propos, elle ajoute, « Quand ton homme est en voyage et qu'il te manque ». Nicolas Sarkozy, cœur, l'ancien président de la République est en effet en voyage d'affaires, loin des polémiques entourant la plainte déposée pour sa supposée implication dans les malversations concernant l'attribution du Mondial 2022, qui ceste déroulée au Qatar. Carla Bruny peut compter sur ses enfants L'absence de Nicolas Sarkozy semble en tout cas attrister terriblement l'ex-mannequin qui a fêté ses 55 ans en décembre dernier. Heureusement, elle peut compter sur ses enfants, Aurélien, né de son union avec Raphaël Enthoven, qui vient d'être diplômé de l'université de Columbia, et Julia Sarkozy, la fille qu'elle a eue avec l'ancien président, et qui a fait sa rentrée au collège en septembre dernier. Et si Nicolas Sarkozy est relativement discret sur sa relation, Carla Bruny, elle, n'hésite jamais à lui faire de belles déclarations d'amour, comme en janvier dernier, où elle proposait à son amoureux de passer un été au camping, non sans une certaine touche d'humour. A lire aussi honte sur vous, quelle mauvaise blague, de très mauvais goût, cette vanne de Carla Bruny sur Meghan Markle qui fait un tollé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501